Lily Collins, Emily in Paris, ses confidences cachent sa relation compliquée avec son père Phil Collins. Grandir avec un père adulé de tout n'a pas toujours été un long fleuve tranquille pour Lily Collins. Alors que Phil Collins soufflait sa 71e bougie le dimanche 30 janvier dernier, sa fille a posté un touchant message sur Instagram, en légende d'un adorable cliché d'enfance avec le musicien aux 150 millions d'albums vendus. Joyeux anniversaire papa ! Je suis peut-être trop grande pour tenir dans tes bras ou m'asseoir sur tes épaules mais tu continues à me serrer fort lorsque j'en ai le plus besoin. Nous ne nous voyons peut-être pas beaucoup mais quand nous sommes ensemble, tu me vois vraiment. Tu ne le crois pas toujours mais s'il te plaît fais-moi confiance quand je te dis que peu importe l'âge que j'ai ou ce que la vie nous réserve. J'aurais toujours besoin de toi, a notamment écrit l'héroïne d'Emily in Paris. Des mots qui résonnent de manière particulière pour la jeune femme de 32 ans, qui a longtemps entretenu des relations très compliquées avec son père. En 1989, lorsque Lily Collins voit le jour, des amours de Phil Collins avec sa deuxième épouse Gilles Tavellement. Son père sort son quatrième opus qui deviendra l'un des albums les plus vendus au Royaume-Uni. Collins est alors à l'apogée de son succès, et passe beaucoup de temps loin de sa famille. Cinq ans après la naissance de Lily, le chanteur se sépare de son épouse. Des rumeurs évoqueront notamment ses nombreuses infidélités. Qui aurait-tu raison de son couple ? Un divorce qui impactera fortement Lily Collins, seulement âgée de 5 ans. Dans son livre publié en 2017 et intitulé « Un filtre raide, nos châmes, nos regrets, juste me » Lily Collins s'était livrée à de nombreuses confidences sur son enfance passée loin de son père. Qu'elle voyait très peu. Une absence difficile à gérer pour une si petite fille. Qui a finalement grandi en développant de nombreuses insécurités. La jeune femme de 32 ans a admis avoir souffert de boulimie et d'anorexie. Elle qui avait notamment écrit dans son livre que beaucoup de « ses insécurités les plus profondes viennent de problèmes avec » son père. Désormais libérée de ses démons, Lily Collins avait tenu à écrire une lettre ouverte au chanteur dans son livre. Dans laquelle elle fermait définitivement un chapitre douloureux de sa vie. « Je te pardonne de ne pas avoir été toujours là quand j'en avais besoin et de ne pas avoir été le père auquel j'aspirais. Chacun est libre de ses choix. Les tiens m'ont fait très mal. Hélas, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Mais je te pardonne pour les erreurs que tu as commises. Il n'est pas trop tard. Il nous reste encore beaucoup de temps pour aller de l'avant », avait-elle écrit. Moins présent sur scène, Phil Collins s'inquiète régulièrement ses fans, son état de santé laissant planer de nombreux doutes. En guerre avec son ex-femme Oriane Sevey, le musicien de 71 ans avait même été accusé par celle-ci d'avoir une hygiène très douteuse et de ne pas avoir pris sa douche pendant un an. Des accusations qu'il avait fermement réfutées, lui qui a refait une apparition sur scène il y a quelques mois. Pendant laquelle il avait choisi de rester assis. Merci. 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 Merci.